Salut ma gang de vous autres, mon nom est Nostarjohn. Je suis de retour pour vous parler de quelque chose que les gens attendent depuis un certain temps et je vais vous dire en ce moment sur les réseaux sociaux c'est juste de ça qu'on parle. Je pense que ça a quasiment pris le dessus sur la Switch qui s'en vient en mars et on parle bien du NES Classic Edition qui sera disponible vendredi à 11h dans vos magasins de jeux vidéo. Probablement, je pense à peu importe Microplay, EB Games et GameStop. En tout cas, c'est ce que je crois. Je sais qu'EB Games et GameStop, ils les ont. Ça, c'est confirmé. Ils ne savent pas combien de copies qu'ils vont avoir. En tout cas, si je me fie à celui-là que moi je vais sur la Gap à Gatineau, si vous êtes à Gatineau, vous connaissez bien le boulevard La Gap. Ça ne s'est pas confirmé combien de copies qu'ils vont avoir mais je vous conseille de vous rendre très tôt et puis d'aller en acheter un pour avoir du plaisir avec votre famille. Depuis une couple de mois, j'ai fait des recherches. Il y a déjà des gens qui ont eu la chance, des YouTubers qui ont eu la chance d'essayer la NES Classic Edition. J'ai lu beaucoup, beaucoup de forums ou des reviews qui ont déjà sorti, que ce soit par IGN ou différents gros YouTubers qui ont eu la chance de l'avoir d'avance par Nintendo. Et puis, je pense que ça va être une bonne petite console. On va avoir du plaisir. Ça va être facile. Les gens qui ne font pas de collection de jeux rétro comme que je fais ou comme beaucoup, beaucoup de gens font depuis quelques années, je pense que ça va être juste un cassage de tête de moins. Ça vaut le 80 $. Faites-moi confiance pour 30 jeux qui est inclus dans cette petite console-là qui est la grosseur de la manette NES. En fait, elle a la longueur exactement. La console va être la longueur d'une manette NES puis un petit peu plus large, un petit peu plus large que la manette du Nintendo, en fait. Donc, ça vous donne une bonne idée. Il y a quelqu'un qui a mis un iPhone 7 à côté puis je vous dirais que l'iPhone 7, il n'était pas aussi large, mais il était plus long. Donc, ça vous donne une bonne idée que la console n'est pas très, très grosse. Fait qu'elle ne prendra pas beaucoup de place. C'est HDMI, il y a un port USB aussi. Donc, comme vous le savez, il va y avoir aussi, pour ceux qui sont un petit peu plus connaisseurs, on va avoir trois choix de qualité d'image. Donc, le CRT qui est comme sur nos TV cathodiques d'un temps, il y a le 4 en 3 ou bien il y a le Pixel Perfect. La plupart des gens, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont s'en mettre à Pixel Perfect pour aller chercher le maximum de résolution. Est-ce qu'il va y avoir des lags face à la résolution? Est-ce que ça va être fluide? Est-ce qu'on va avoir vraiment le même gameplay qu'on avait quand on jouait au NES? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu la chance de l'essayer. Moi, ce que je fais en ce moment, je fais juste vous donner mon opinion. Je vous donne un peu plus d'informations pour vous encourager à aller acheter cette petite console-là qui va sortir, qui va être un excellent cadeau de Noël à offrir à vos proches qui s'en vient très bientôt à Noël. C'est quand même dans un mois et demi. Donc, ouais. Fait que si on continue avec ça et avec la NES, je vais vous dire un peu les petits specs que j'ai pu voir ici-t'elle-là qui ont été sortis de la boîte que j'ai pu voir par des YouTubers ou par des forums ou des textes que j'ai lus. Il va venir dans la boîte classique qui venait, le Nintendo, en 1985 quand on l'a acheté. Donc, c'est vraiment... C'est un projet qui est nostalgique pour Nintendo, je pense. Ils ont voulu faire ça pour les nostalgiques et pour ceux qui veulent s'amuser. Fait qu'ils ont vraiment tout recréé comme si t'achetais vraiment le premier NES de 1985. La boîte semble pareil, identique. Ça vient seulement avec une manette. Malgré que vous pouvez vous acheter des manettes... Ben, un autre manette on the side qui va être environ 9,99 ou 10 dollars. Si je ne me trompe pas, je vais aller voir dans mes sources en soins qui sont devant moi. Donc, additional NES classic controller accessories. Donc, juste... 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 9,99 each. Donc, écoute, je suis sur un point comme en ce moment. Je ne sais pas si c'est américain ou canadien. Mais c'est quand même juste 10 dollars pour une manette extra. Fait que ce n'est pas la fin du monde non plus. Ce n'est pas la marre à boire. Donc, si on va vous prendre une autre manette avec la console, ça va vous en venir environ à 100 dollars. On s'entend que 100 dollars pour 30 games, 30 jeux finalement puis avoir du fun. Je pense que ça vaut la peine. Ça va être un investissement pour certains d'entre vous. Mais je crois que le seul négatif de les manettes finalement, c'est qu'elles sont environ 3 pieds. Elles ont une corde de 3 pieds. Puis on s'entend que moi, quand je joue à des jeux vidéo, je suis quand même beaucoup plus loin que 3 pieds. Je suis même environ à 10 pieds de ma télé. J'ai quand même une grosse télé. C'est vrai, plus tu as une petite télé, plus tu peux être proche. Fait que je pense que c'est un des négatifs. Nintendo, ils n'ont peut-être pas pensé à ça. On n'est plus dans les années 80. On ne se tient plus aussi proche des télés. Les télés ont grossi. C'est beaucoup plus... Les télés sont beaucoup plus... Comment je pourrais dire? Elles sont plus vibrantes. Fait que je pense qu'un fil de 3 pieds, ça ne sera pas assez. Je ne sais pas si on est en mesure de peut-être s'acheter une genre de rallonge USB et de connecter ça sans avoir de répercussions à notre gaming, comme je pourrais dire entre parenthèses, si ça va faire mal. Mais bref, les jeux semblent quand même fluides. On semble à revivre quand même une expérience, comme dans le temps sur la NES. Ça semble quand même assez... Ça semble assez... Comment je pourrais dire? Fidèle aux origines du NES. J'ai vraiment, vraiment honte de l'essayer. Et pendant que je suis allé être regardé mes sources sur Internet, au début, je vous racontais qu'on pouvait se procurer le NES Classic Edition au GameStop, au EB Games, ou probablement au Microplay. Aussi, on va pouvoir se procurer sur Amazon, Best Buy, et puis ici, dans votre pays, je ne sais pas d'où vous venez, parce qu'au Québec, je ne pense plus qu'il y en a, au Target. Donc, c'est quand même... On a quand même beaucoup... On a beaucoup de choix pour pouvoir se procurer la NES Classic Edition. J'espère que vous allez... Vous allez demander ça pour Noël. Ouais, j'aimerais bien ça. Aller chez vous puis jouer avec vous autres puis avoir du fun parce que moi, je vais m'en pogner un s'il y en reste. Vendredi, je travaille puis je n'ai pas la chance, mais je pense que Nintendo, ils vont refaire... Ils vont être obligés de faire un autre batch bientôt. Alors, si vendredi, le 11 novembre, vous ne travaillez pas, je vous conseille de vous lever bientôt, de vous rendre devant EB Games aux portes vers 9h, 9h30. Si vous êtes de Gatineau, rendez-vous EB Games de La Gap. Allez voir mon chum Nick Kingsbury qui est gérant. Ça va lui faire un plaisir de vous aider, de vous vendre votre NES Classic Edition. Comme ça, vous allez pouvoir vous vendre à la maison. Préparez votre week-end qui va commencer en beauté avec ces 30 jeux-là tellement nostalgiques. Allez vous chercher de la bière, invitez des amis puis j'espère que si je suis votre ami, vous allez m'inviter. Et puis, donnez-nous des nouvelles, gang. Postez sur Memoire de Guy que votre meilleur jeu dans les 30 jeux disponibles sur la NES Classic Edition puis je vous souhaite d'avoir du fun puis si t'as juste un petit clin d'œil vous rappelez que ça s'en venait puis vous parlez vite fait des petits specs bien 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 vite fait que j'ai eu ou que j'ai vu sur YouTube. J'ai pas eu la chance de l'essayer mais reste que c'est pas la mer à boire. C'est le NES 30 jeux nostalgique. On a du fun. Salut ma gang de vous autres. Attention à vous autres. Bon week-end. Sous-titrage ST' 501